Salut mon nom est Dominique, je suis un nomade et passionné de vélo depuis toujours. Bienvenue dans mon monde. Il y a quelques années, j'ai acheté une vanne qui changera le cours de ma vie. Je vends tout pour y habiter à temps plein. Inspiré par ce mode de vie, je fonde bon vélo. Afin de partager les destinations vélo que je découvre. Une idée qui deviendra une télésérie. Aujourd'hui, après six ans de vanneuf, j'ai eu le goût de me lancer dans une nouvelle aventure. Celle de pédaler de Victoria jusqu'en Patagonie. C'est tellement excitant de changer de pays comme ça. Un autre étape de franchi. J'ai l'intention d'aller à El Zante pour un premier rêve. Voilà. Merci tout le monde de me suivre sur ma chaîne, sur Instagram également. Même si je voyais à seul, j'amène du courage. J'ai eu vos messages et tout, puis c'est vraiment, vraiment encourageant. S'il est tardé, let's go! Ça fait 1h30 que je pédale. J'ai le gros sourire, l'accueil que j'ai ici est incomparable. Puisque j'ai émédié un hâte, les gens sont joviales, ils sont pour toi. Tous les gens que j'ai envoyé la main, ils m'ont répondu avec un sourire. Voilà! J'ai vraiment un bon feeling de cet endroit-là. Puis en plus, j'ai une voie d'accotement. Ça va bien, ça va bien. Voilà! Je viens d'arrêter dans une petite pienne-là pour me rafraîcher. Puis là, on me demandait une photo. En fait, en fait, en fait. Je me suis touché. Depuis le début, j'ai juste des beaux mots. En fait, c'est une belle expérience à date. Bienvenue dans l'arrière-scène. Tous ces épisodes-là que vous voyez, il y a énormément de travail, évidemment, en arrière de ça. J'aime un tour film. Puis pour ne pas me perdre aussi, c'est presque à chaque soir, un rendez-vous quotidien pour moi, de tout prendre ce que j'ai filmé. Avec mon iPhone 13 Pro que j'ai dans les mains, avec ma GoPro 7. Et puis mon drone, un DJI Mini 3. Je prends tout le contenu de ça. Je mets ça dans un dossier chaque jour. Puis là, on regarde, mettons, le Guatemala, tous les jours. Puis également, je l'ai fait pour chaque état ici et pays. Puis là, j'ai créé El Salvador. Ensuite de ça, je fais une copie sur un disque dur externe. Et là, je copie tout quand le Wi-Fi est bon sur Google Drive. Puis également, depuis l'épisode 5 Californie, Alex Dussault, qui est en arrière de l'ordinateur, là. Je devrais te montrer la face, Alex. Yo, salut! De Vinci et Guru, je leur ai présenté le projet. Ils m'ont donné un petit budget pour engager quelqu'un au montage. Ça me dégage énormément parce que juste pédaler Victoria à la Patagonie, c'est un méga challenge. Fait qu'en plus, j'écris le contenu. Et un jour, je ferais peut-être un documentaire avec tout ça. Qui c'est? Un livre, des conférences, je le sais pas. Mais j'ai de la suite dans les deux. Fait que voilà, c'était un petit coup d'œil à l'arrière sereine. C'est la grande gastronomie ce matin. Je suis dans une petite piendra. J'ai été acheter un yogourt. J'ai pensé à vous faire un petit sourdard de ce que je mange le matin. C'est mon fameux yogourt. Granola, musulix avec des fruits. Et puis, j'ai mes tortillas toujours, que je mets avec du bar de peanuts et des bananes. D'ailleurs, en parlant de bananes, ma journée a commencé comme hier. J'ai arrêté dans un kiosque, j'ai demandé pour deux bananes. La madame, mes affaires, elle me disait de donner quelle bonté. C'est évident, c'est vraiment incroyable. On est à El Sonte aujourd'hui, c'est à 72 kilomètres ici. C'est pas sûr, la place s'appelle El Dorado. Je vais aller voir ça. J'entends les vagues baisser fort. De retour sur le bord de l'océan. Ça peut pas toujours aller bien, j'ai une crevaison, c'est pas grand-chose. Ça s'est presque scellé, mais je remarque qu'il y a encore une fitte parce qu'il y a une broche ici. Il vaut mieux que je l'enlève. Je vais mettre une petite plug de caoutchou, puis on va continuer. Je vais aller à ma chambre. El Sonte, El Dorado. Il y a plusieurs endroits comme ça. Quand je regardais mon voyage, au début, je me demandais, probablement, j'allais-tu me rendre, mais des endroits comme ça, symboliques, des objectifs que je m'étais fixés, ça, c'est un New York, ces endroits-là. Selon mon voyage, on s'accroche à la prochaine destination. C'est comme ça qu'on voudrait se motiver. Au début, c'était d'atteindre la Californie. Après ça, ça a été San Diego, avant de traverser à Tijuana, à Bahá. À Bahá, il y a eu la Ventana, ensuite de ça, le mainland du Mexique, ça a été tout un accomplissement. Le volcan de Toluco, et puis ensuite de ça, il y a eu Porto Escandino. Au Guatemala, c'était le volcan de Puego, puis là, ici, pour El Sonte, c'est El Sonte. Ça fait longtemps que j'entendais parler de cet endroit-là. C'est vraiment spécial d'atteindre ces objectifs-là. Je vais me poser ici une couple de jours, puis je vais me reposer. C'est parti. Bon matin, tout le monde. On est 15 mai, je m'apprête à quitter ce petit point de paradis, El Sonte, et de El Dorado Circles, c'est comme ce que j'ai été. Vraiment tout fait ici, j'ai relaxé, surfé, bien mangé, encore dépensé trop d'argent, je suivais une gang de Québécois en vacances, mais j'en profite de cette trip d'une vie. Aujourd'hui, moi, j'ai un 300 km qui me sépare de Nicaragua. Je dis Nicaragua parce qu'initialement, le plan, c'est Londuras, mais c'est juste une journée Londuras, c'est une centaine de kilomètres, puis il y a un Québécois ici, un expat, qui me disait qu'il y a un service de bateau en fait à la pointe, à la Union, qui m'amènerait directement au Nicaragua pour un 65 $ US. C'est ce qui m'attend aujourd'hui, on se tourne sur la route. Une autre aventure qui termine, c'est cool de voir cette gang-là, c'est vraiment sympathique, les filles qui viennent du Québec, qui font du vélo, donc ça va se revoir. Ah, de retour sur la route, une autre journée vide qui m'attend. Salvador, c'est ma grande surprise à date. Les gens sont hyper sympathiques. Premier pays en fait que ça m'arrive, parce que je me suis zéro méfié de personne à date. Ils ont fait le ménage, parmi la corruption, il y avait beaucoup de violences avant, ils ont construit une prison, une énorme prison, beaucoup de criminels sont emprisonnés. On le ressent là, c'est tellement, tellement impaisible, superbe surprise jusqu'à maintenant. C'est très bon, c'est vrai. Salut, tout le monde. C'est cool de voir ce gars ici, sur la route de El Salvador. 2, je crois, c'est ce qui est cool, c'est ça. C'est très beau, c'est ça. C'est ça qui se partager avec ce gars, c'est vrai, jeくrais que un jour vous allthez de venir ici pour attendre ce beau weather que nous avons ici. Ouais, ouais. C'est ça. Je n'ai pas pu résister à ce kiosque ici. Elle m'a donné une bouteille de Powerhead, tout matériellement. La madame m'était trop gênée, mais j'ai demandé de prendre bananes. Elle ne voulait pas y de la pime, mais elle m'a donné des bananes. Je n'ai pas payé de bananes, je pense, encore au Saint-Benor. Merci, merci. Merci, Saint-Benor. Voici à Ousplat en 125 km finalement aujourd'hui. Ça va super bien. Il me reste des photocopies de ma preuve de vaccination à faire. Au moment où je disais qu'il me restait des photocopies à faire, j'ai aperçu ça à ma gauche quelles sont les chances. 129 km plus tard, me voilà devant une autre chambre d'hôtel. Je m'ennuie pour faire du camping vraiment. Je sais qu'on peut le faire des fois dans les stations de pompiers, mais on dirait que j'achète la paix. Tu sais, j'arrive, je rentre dans ma chambre, je fais mes trucs. Je n'ai pas besoin de faire la conversation toute la soirée avec quelqu'un qui m'héberge. Je préfère faire ça, mais je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment de camping. Queso, frijol, revuelta. Revuelta. Gracias. C'est bien que du Salvador, c'est des poupoussas. C'est l'équivalent des tacos du Mexique. Donc pour le Salvador, c'est une espèce de tortilla qui est cuit et à l'intérieur, il y a ça du fromage, des bim, de la viande. Il rajoute aussi des bim. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. C'est très très bon. Très très bon. C'est vraiment nice. Les routes ici, j'ai encore une voie d'accompagnement depuis le début du pays. Mais ces arbres-là, des immenses arbres de deux côtés de la route, ça fait une espèce de finale d'arbres dans laquelle on rentre dans l'Afrique du soleil pendant quelques temps. Des fois que je suis le bord de la route, j'entends des gens s'y mener de loin, c'est une merveille, c'est des gens dans le champ qui veulent attirer mon attention pour me saluer. C'est un truc cool sur le bord de la route. Il y a beaucoup d'arbres à mangue. Ça tombe du ciel, des cadeaux. J'arrête puis j'en ramasse quelques-unes. Direction Saint-Miguel. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Il n'y aura plus de shot de drone, du moins jusqu'au Costa Rica. Les drones sont interdits au Honduras et au Nicaragua. C'est interdit d'en avoir un en sa possession. Puis mon drone est en route vers Liberia dans un hôtel au Costa Rica. Des fois, on me demande où est-ce que je barre mon vélo. J'ai toujours mon canneau, mais on a aussi au Salvador des gens super pour toi. Quand il a vu mon vélo, il est venu et gardé mon vélo pendant que j'étais en dedans à l'épicerie. Gracias, gracias a Célan. Hola! Yeah! Ça continue. Ça me suit depuis le début de ce pays-là. Les gens qui m'encouragent. J'ai l'impression d'être dans une course. Voilà! Ça n'arrête pas. Ha! 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 Voici le spot pour ce soir. Moi, à date, je me laisse tout le temps un peu de temps avant de sortir ma tente et tout. Avant de m'étendre pour voir si je file l'endroit. Mais à date, oui, il y a quelques personnes là-bas. Il est là qui est arrivé en moto. C'est beau s'il est couché de soleil sur le lac ce soir. Il y a un monsieur dans la soixantaine tantôt qui est venu. Puis là, il me fait le signe. T'as-tu été de baigner? L'eau est bonne. Il fait chaud. Je suis comme, oui, j'ai été tantôt. Puis là, finalement, il descend en bas. Il commence à changer. Il se met tout nu. Puis il rentre dans l'eau. Puis là, il me faisait le signe. « Attends, l'eau est bonne. » Je suis comme, non, non, ça va être correct. Bref, je vais m'installer ici pour le moment. Manger un petit peu. Puis tranquillement, pas vite, m'installer pour dormir. Je vais m'installer ici pour dormir. Bon, ça fait que mon ami vient de partir, finalement. Clairement, il s'attendait à de quoi, là. Situation très malaisante. Tu sais, à la fin, là, il me parlait de sexe. Puis il s'essayait. Puis là, à la fin, il a voulu me donner une accolade avant de partir. Ce que j'ai fait, là, tu sais, pour comme acheter appel. Puis les gars, ça, un peu me touchait, là, je me suis comme reculé. Non, c'est vrai. Donc, ouais, en espérant qu'il ne revienne pas. Décoller comme ça pendant trois heures. C'était interminable. J'avais une amie qui me parlait sur Instagram au même moment. Puis là, j'ai fait la croire que c'était ma blonde. Puis j'essayais vraiment de tout faire pour que ça en aille. Mais ça n'a pas été facile, là. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Je me suis débarrassé de quelques trucs dans mon voyage. Mais la mousseur est allée, là. Il est là pour rester. Quand je suis amoureux à un café et le latte dans un endroit comme ça, je suis comme... Je suis fier de moi. Ah! Ça sent tellement bien. Pas compliqué, la vie. Tout ce que j'ai besoin, j'ai dit ça. Ma petite routine matinale. Parlons-en. Numéro 2. Ben oui, ça fait partie de la game. Fait qu'on se trouve un spot. On enterre ça 6 pouces dans le sol. Moi, j'ai une pêle en titanium, super légère. C'est parfait pour ça. Et puis les toilettes, on l'enterre-tu? Non, non, non. Parce qu'il y a des gens, des animaux qui vont peut-être déterrer ça à un moment donné. Fait qu'il faut le brûler. Comme ça. Je veux voir un spot safe. Partez pas un foot de forêt quand même. Fait qu'important. Leave no trace. Laissez pas de traces. Et laissez pas de traces dans vos culottes non plus. C'est inconfortable sur un bicycle. Je quitte ce magnifique endroit, je vais me rappeler longtemps de Mauricio. Je m'en vais vers la Union aujourd'hui qui serait la dernière ville du Salvador avant de prendre le travers ici vendredi dans deux jours vers le Nicaragua. « Bravo tu셔서uted…» « Cés Join » «onde viennes » «De canada » «De canada » «De canada » « Si, si. je vais à argentina jusqu'à argentina? tu es une nationalité? oui je suis un canadien merci solo un biciclete? oui bon adieu je suis à la Union le Nicaragua m'attend quelque part là-bas vendredi je vais prendre un traversier je vais m'emmener de l'autre côté on est à 9820 km mais comment résumer le réel Salvador? bonté incroyable des gens joviale j'ai l'impression d'être dans une course des poids où ce qu'on m'attendait les gens m'envoyaient la main, ils essayaient de capter mon attention les sourires apparaissent sur leur visage j'étais extraordinaire, j'ai été touché Salvador là, sans aucun doute ma plus grande surprise du voyage jusqu'à maintenant gros merci de suivre mes aventures n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram si c'est pas déjà fait salut tout le monde, bye